et bien le bonjour c'est mes filles et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va intéresser nos débutants essentiellement mais également un petit peu nos confirmés on va parler effectivement de quelles armes choisir donc on va s'intéresser dans un premier temps à nos débutants sur cette fameuse wishlist et on va passer en revue quelques informations qui me semblent importantes premièrement avant de débuter il va falloir une arme qui puisse faire des dommages physique d'accord ou des dommages magiques mais qui puisse faire des dommages avec ça on va retrouver déjà une première la plus intéressante je pense à mon sens qui va être la skype twitter une arme qui est sortie il n'ya pas longtemps qui est actuellement une des meilleures armes élémentaires d'un corps 850% en physique voilà du côté de cloud on a l'arme à la sortie du coup la murazame à la sortie du jeu qui était à 750% donc on a une augmentation de 100% de dégâts physiques donc pour un nouveau je vous conseillerais de vous concentrer sur cette arme là si vous désirez jouer quelque chose un peu plus physique magique pardon excusez moi on va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté de séphiros on va avoir une arme ici à 800% magie voilà en glace on va avoir également aéris qui va avoir pas celle là excusez moi celle d'à côté en vent allez s'il te plaît voilà du 800% en vent également et puis on va être un petit peu bloqué sur la suite en termes de magie même si on va avoir je crois que le revolver de lucia fait aussi du 800% en terre ce qu'il faut se dire c'est que ce qui va être primordial c'est déjà le pourcentage que va faire l'arme à dire qu'on va sur cloud en avoir essentiellement de l'arme de feu la sky splitter ainsi que l'arme de foudre la murazame d'accord donc ça on parle effectivement à chaque fois de doublons les doublons on va appeler ça de l'over boost dans le jeu pour augmenter d'une étoile 2 3 4 5 jusqu'à 7 8 9 et 10 donc on parle de ob6 quand il y a une étoile rose c'est à dire toutes les étoiles rouges plus une étoile rouge ob6 et ob10 quand vous avez du coup toutes les étoiles qui sont roses et avec le pourcentage maximum de dégâts infligés je ne compte pas dans cette vidéo toutes les armes qui sont en rapport avec les crossovers que soit ff9 ou ff7 rebirth les armes atteignent 1300% mais ne sont plus obtenables si vous regardez cette vidéo actuellement les armes final fantaisie 9 ne sont plus obtenables la envie en février quand je tourne cette vidéo les armes rebirth oui le sont et font actuellement 1300% de dommages physiques avec typha notamment mais je ne vais pas en parler donc au niveau de cloud vous avez essentiellement deux armes physiques qui font le travail vous en avez une côté magie également oui c'est la mitryl saber à 940% en magie sur un seul ennemi voilà si jamais vous voulez jouer de ce de ce côté là mais les air ability en termes secondaires on en parlera un petit peu après sont un peu en dessous de ce qu'on peut trouver ce n'est pas une arme élémentaire d'accord vous avez ensuite du côté de barrette malheureusement pas grand chose une seule arme qui est non élémentaire à 940% vous avez bien oui mais 940% c'est plus intéressant que les 850 oui exactement sauf que avec ses 850 certains ont pu avoir un certain costume de 35% d'accord donc c'est ces costumes là qui augmentent effectivement les abilities de feu de foudre ou autres à 35% qui font que ces armes là sont meilleures que les armes 900% mais si barrette est votre coup de coeur vous pouvez aller chercher la heavy aother qui vous permettra de faire du 940% sur un seul ennemi avec des habiletés qui sont assez correct on en reparlera à peu près pour les pour les confirmer de l'autre côté sur barrette c'est tout ce qu'il ya en armes dps on parle vraiment d'armes pour attaquer de l'autre côté on va avoir du coup tifa qui va avoir une seule arme de mon point de vue voire deux mais une bonne arme ici qui va être le 800% physique en glace pour ceux qui ont eu son costume pour noël pour tous les nouveaux débutants vous pouvez soit aller chercher aussi la moteur drive qui fait dommage devant avec des bonnes habiletés de sursauter un peu moins puissante 790% ou alors la sonic striker je la conseille un peu moins oui une grosse attaque physique mais des habiletés qui sont un peu moins essentiel un peu moins utile et du coup je passerai de ce côté donc sur tifa on reste sur ces deux armes l'arme de glace ainsi que la moteur drive du côté d'iris on va avoir une très bonne arme qui va être son prisme rose pour faire les deux gars assez important au niveau de la magie mais iris va plutôt être support même si elle peut avoir et c'est une arme à 540% qui réduit la mdf avec de très bonnes habiletés qui peut être assez intéressant dans certains bild mais là pour l'instant on va se concentrer sur un ultime débutant sur et 13 je vais passer et 13 malheureusement puisqu'il n'a pas de grosse arme qui peut dps assez convenablement on va passer et 13 au niveau de zack on va pas avoir grosse arme non plus vous allez avoir une arme qui est gratuite qu'on va vous donner etc la zay under qui va monter à 940% aussi mais les air abilities sont pas fous le fire résistance pas quelque chose d'assez important qui augmente vos dps et ce n'est pas dingue vous allez avoir aussi à la rigueur peut-être la black risker qui va faire du 50 de 540% avec des bonnes habiletés et qui va vous renforcer ici une matéria augmenter le de 30% le dps d'une matéria water donc si vous arrivez en avoir une 4 étoiles minimum ça peut commencer à devenir intéressant sur un ennemi sensible à l'eau du côté de glen on a une nouvelle arme qui vient de sortir qui est l'ultimatique il permet avec de très bonnes habiletés cette fois ci et un 1040% de dommages physiques d'être une très bonne arme mais le problème étant que les autres armes habiletés sont un peu un peu en deçà au niveau de glen vous avez quand même bon petit combo avec celle ci aussi le peuple king le peuple king pardon l'imposte augmente plus la même attaque c'est un peu dérangeant mais qui augmente votre paie attaque en haït si jamais vous le montez au moins ou b6 un petit boeuf sur vous même ou sur n'importe quel allié pour augmenter les deux gommages physiques et augmenter grandement effectivement votre ultimatique concernant maths on va pas tellement avoir d'armes physiques peut-être la killer en net mais 720 c'est en deçà des autres même si les air abilities sont excellentes je vous conseille de ne pas prendre maths en dps principale sauf si c'est votre coup de coeur alors là vous pouvez y aller mais seulement sur la killer en est du côté de lucia on va pas avoir de grosses grosses armes non plus la seule arme qui va faire assez dommage va être la holly des revolvers en côté magique sauf que beaucoup de ces armes améliorent le côté physique c'est ça qui est un peu embêtant voilà côté séphiros vous avez un gros dps magique ici à 800% avec des bonnes habiletés vous avez également si je ne dis pas de bêtise la shinra model blade ici à 940% avec des habiletés un peu en deçà je pense qu'ils sont quand même très bonnes dans un second temps mais pour pour une première arme reste pour moi un petit peu en dessous des autres si vous voulez le mettre en physique vous avez la gale strike ici à 800% en physique avec de bonnes habiletés pour cette arme là voilà avec du vent côté yuffie je n'ai pas son armé ici vous avez du coup sûrement après l'arme de ici l'arme devant qui va s'afficher et qui reprend exactement les mêmes pourcentages de cloud ici 850% en dégâts physiques devant avec de la paie attaque et du l'augmentation des dommages devant donc ça peut être assez intéressant ça c'est vraiment primordial vous allez devoir choisir un personnage au début qui va du coup dps si votre chouchou c'est cloud vous mettez du coup la sky speater en armes principales d'accord et vous allez devoir avoir besoin d'utilitaires en utilitaires chez cloud on va avoir la bandage word qui va être une arme qui va être indispensable notamment pour bahamut pour aller faire la summon c'est débloqué bahamut ça va augmenter votre défense magique sur tous les alliés et directement de plus deux points sur trois donc ça c'est pas mal et puis quand elle va augmenter vous l'aurait baissi salon dhp c'est assez intéressant et vous avez un boost ice résistante qui est peu intéressant mais qui vous permet effectivement de pouvoir avoir en tout cas les hp et ça c'est cool vous avez aussi de mon point de vue la hardage qui peut être pas mal qui va vous permettre effectivement de mettre un petit déboeuf de pdf en moyen en tout cas jusqu'à une augmentation de plus trois donc des boeufs plus de le mid c'est plus de jusqu'à un maximum de plus trois les rabbit y sont pas ouf l'attaque oui mais le reste non mais on est vraiment là sur augmenter mais dommage moi même je n'ai pas parlé de la maritime sword qui fait aussi du 750% elle est du même acabit que la murazamé sauf que dans tous les contenus qu'on a eu depuis le début du jeu il ya pas mal de contenu où les ennemis sont sensibles à la foudre et où les ennemis sont sensibles à la glace pour l'instant donc un petit peu au feu mais à l'eau c'est vraiment très rare comme à la terre c'est vraiment assez rare quand même du côté de cloud vous allez avoir aussi en utilitaire très rapidement peut-être la butterfly edge qui va augmenter la défense physique d'un seul allié ce qui est intéressant c'est que ça augmente vos hp et votre limite break mais voilà sans grande sans grande folie donc sur cloud pas tellement je ne recommande pas non plus celle ci l'acquis ferait du 940% on est sur une arme physique non élémentaire qui augmente et dommage devant vous n'en faites pas ça n'augmente pas et dommage devant ici je ne la conseille pas non plus du côté de barrette on va commencer à voir quelques utilitaires assez intéressantes vous allez avoir la solde gun qui est assez intéressant qui vous permet de faire un des bœufs à un bœuf pardon de défense physique sur tous vos alliés donc pourquoi pas aller chercher un moment au moins en cinq étoiles vous faites toujours un bœuf de défense physique là où cloud faisait un bœuf de défense magique c'est une utilitaire qui peut être assez intéressante quoi qu'il arrive concentrez vous vraiment sur votre dps ensuite concentrez vous sur un il en tant que débutant et toujours sur les débutants en il je vous conseille trois options première option vous avez un comment dire vous avez un bâton en il dao en il de zone qui va soigner tous vos alliés avec un boost de il ici qui potentiellement assez intéressant moi je le recommande grandement à tous les débutants vous avez une deuxième option qui va être du côté de maths il propose la même chose pardon sur ici la prime number avec du il aussi on a exactement le même il un petit peu moins de il brut ici mais c'est viable voilà c'est assez bien vous avez ensuite en solution numéro 2 soit mat aussi mais cette fois ci avec une arme qui va booster votre il ok ça ça change pas vous n'avez pas de il à proprement parler sauf une petite régène sur l'allié en question que vous allez buffet que vous allez du coup augmenter mais vous avez dans les matérias ici quelque chose qui s'appelle all cure spell que vous débloquez normalement au niveau 70 si je ne dis pas de bêtises et ça va vous permettre que quand vous allez utiliser une matéria cure elles permettent de cibler tout le monde vous allez perdre 40% de restauration donc sur une matéria qui fait 100% vous allez soigner que de 60% mais c'est 60% se retrouve un tout petit peu en dessous effectivement d'une arme ob6 qui est à 69 mais en ob5 ici vous êtes déjà à 53% une matéria 3 étoiles il de 92 je crois une matéria 4 étoiles il aux alentours de 96 si je dis pas de bêtises pourcentage ici et matéria 5 étoiles cure il à 100% voilà donc ça peut être une bonne alternative si vous avez un dps physique matt pourra augmenter du coup l'attaque de ce dps et pourra également soigner votre équipe ça ça peut être intéressant si vous avez un dps magique on peut partir sur barrette avec sa micro laser qui vous permettra de faire exactement comme maths un petit bonus de m attaque de d'attaque magique sur une personne et d'avoir le hall cure spell aussi sur cet emplacement avec votre matériel toujours avec les moins 40% donc c'est une alternative qui me dans mon sens est assez intéressante voilà à vous de savoir comment vous voulez jouer le plus simple étant quand même de pouvoir avoir une arme qui augmente qui augmente son enfin qui fait son île du coup en août côté il leur vous allez avoir besoin également d'armes qui vont renforcer un petit peu votre soin si vous venez de commencer le jeu vous n'avez pas d'armes gratuites notamment celle d'halloween je vais vous conseiller d'aller chercher ce qu'on appelle non pas celui là parce qu'ils se ressentent comme deux gouttes d'eau mais le guard stick qui va vous augmenter votre île et quand vous allez le monter 5 étoiles là vous voyez qu'on est déjà plus 32 points ce qui est énorme ici à plus 46 quand il va monter au final plus 54 les petits points ici je vous réfère à mes prochaines à mes précédentes vidéos pardon qui montent ici effectivement votre potentiel dans les air ability détails on en reparlera pour les débutants avec le prof mail dans quelques semaines en tout cas voici sur les bâtons que je vous recommande ensuite vous allez avoir besoin une fois que vous avez quelqu'un qui tape une fois que vous avez quelqu'un qui soigne vous allez avoir besoin de quelqu'un qui entrave un petit peu l'ennemi d'un côté positif comme d'un côté négatif dans le côté positif qu'est ce que je veux dire ça veut dire que par exemple cloud avec sa hard edge va pouvoir appliquer un malus sur l'ennemi qui va permettre de baisser grandement la défense physique de l'ennemi ou la défense magique en fonction de vos personnages si vous baisser la défense physique vous allez taper plus fort a contrario tifa est un très bon exemple vous allez pouvoir baisser l'attaque magique de l'ennemi voilà vous allez pouvoir baisser son attaque magique et l'ennemi fera moins de dommages après sur les gros gros ennemis vous pouvez baisser leur attaque et augmenter votre défense pour vraiment prendre le minimum de dégâts mais ça c'est vraiment sur des factes spécifiques dans la plupart des combats il va vous falloir un attaquant il va falloir un healer et ensuite il va falloir un deuxième attaquant qui va pouvoir un petit peu entraver si besoin ou alors un deuxième gros attaquant plutôt un attaquant magique et d'un autre côté un attaquant physique à vous de voir ça c'est vraiment pour la base des bases voilà on va pas chercher plus loin dans pour moi pour un nouveau joueur ceux qui veulent jouer cloud parce qu'on aime tous cloud je vous conseille la sky splitter je vous conseille pas la murazame même si elle sort dans pas mal de combats je vous conseille de se focus là dessus on va aller chercher moi du côté d'airis son staff ici on va aller chercher aussi avec airis je n'en ai pas parlé mais elle peut aussi grâce à son son umbrella faire baisser la défense physique et la défense magique donc ça fait double utilité avec de très bonnes air abilities celui-là je vous le conseille direct de le mettre dans votre wishlist dans votre liste de souhait voilà si vous voulez partir là dessus donc on part sur un dps de healer et ensuite c'est à vous de choisir ce que vous voulez prendre derrière on pourrait partir sur un barrette avec pourquoi pas un peu d'attaque et pourquoi pas la rigueur un peu de heal au grand cas où mais là vous avez vu qu'on a quand même un dps physique donc pourrait tester pourquoi pas du mat en île et du mat en île brut au cas où pour switcher avec airis ou du mat avec une killer honnête mais on en parlera un petit peu après de la killer honnête elle a un effet vraiment tout autre vous avez la sigle beetle qui permet de réduire l'attaque physique et d'augmenter vos hp ça peut être assez intéressant de le mettre en armes secondaires pour maths et de regarder un petit peu tout ça voilà ce que je peux vous conseiller vous pouvez partir bien entendu sur sephiros avec si vous avez envie de jouer sa edge wings ou tout simplement son attaque physique voilà vous choisissez un peu de ce côté là si vous choisissez une attaque magique il peut s'auto buffer ce petit monsieur avec la honnibi peut se mettre un petit buff pour augmenter ses dégâts magiques pour augmenter ses hp de ce côté là et augmenter ses dégâts avec cette ability potency donc ça peut être aussi un très bon combo de partir comme ça voilà on peut également aller chercher yuffie qui va pouvoir augmenter les dommages d'elle-même en physique et les dommages de votre cloud ici donc on pourrait partir sur yuffie comme ça et on pourrait partir sur un petit boomerang qui vous permettrait effectivement de réduire la résistance physique des ennemis la résistance de deux feux parlons des ennemis pour être assez intéressant pour comboter contre cloud avec ses son attaque de feu contre les ennemis qui sont sensibles au feu voilà ce qu'on pourrait envisager vraiment pour un débutant pour un starter une fois que vous avez une arme qui va dps que voilers voilà vous avez le bâton c'est pas un problème et vous avez de quoi débuff un petit peu on va devoir aller renforcer un petit peu votre personnage principal pour ça on va avoir quelques armes qui vont être intéressantes donc une fois que votre arme va passer 4 5 étoiles 6 étoiles vous avez commencé à faire mal il va falloir mettre des armes sur le côté les sub sub weapons si on regarde vite fait ici j'ai coupé un peu mon écran c'est normal si on regarde sur un personnage hop vous allez avoir besoin ici de ces sub weapons d'accord qui vont augmenter vos compétences vos aptitudes et du coup quels sub weapons sont intéressants donc là on va partir sur on n'est plus vraiment sur des débutants 1 on est passé sur des personnes qui sont confirmés et du coup pour déconfirmer on va partir d'avant tout déjà sur quelque chose qui est un petit peu mis en retrait dès le début du jeu on appelle ça les compétences d'habilité potency d'accord en physique en magique ou en mixte pourquoi parce que vos armes principales vont augmenter votre attaque physique ou votre attaque magique ici si je prends l'arme que j'avais recommandé sur les débutants actuellement au mois de février le 20 février quand je tourne cette vidéo vous avez quand vous allez monter votre arme un boost de paix à taille qui sera votre âme principale vous allez avoir du coup 100% de cette habilité 40 points qui va être ici donc vous êtes à la porte du niveau 6 et vous pouvez aller au maximum niveau 7 il va vous manquer 15 points 15 points que vous allez pouvoir retrouver sur une arme que vous allez tomber aléatoirement ici par exemple la muraza mais au b6 c'est 34 points divisé par deux vous aurez vos 15 points à contrario si vous avez une tifa avec un moteur drive ici vous allez avoir vos 15 points très rapidement ici à peine de l'avoir niveau 5 ça vous donne vos 15 points vous la mettez en arme secondaire vous êtes capé vous êtes au maximum de votre boost attaque potentie d'accord donc pas de votre paix attaque par de votre puissance d'attaque donc en attaque physique on est bloqué je peux pas aller au dessus j'ai mes 15 j'ai mes 55 points très bien qu'est ce que je vais chercher ensuite pour augmenter mes dégâts si je mets encore plus de paix attaque ça ne servira à rien je ne pourrais pas aller au dessus je vais gagner peut-être un peu ici en paix attaque si l'attaque de l'arme est vraiment très forte mais je vais aller chercher et c'est là où on va chercher quelques petites armes je vais aller chercher cette boost physique ability potency cette longue phrase qu'est ce qu'elle veut dire elle veut dire que quand vous êtes en posture d'attaque rouge et que la jauge est au maximum vous augmentez vos dégâts physiques de 5% pour le niveau 1 d'accord de 15% pour le niveau 2 de 30% pour niveau 3 jusqu'à 80% jusqu'au niveau 7 à condition seulement que la poste la stance la posture rouge soit au maximum si vous switcher en posture bleue vous perdez ce bonus et quand vous revenez en posture rouge et que la jauge est à nouveau au max vous regagnez ce bonus on rappelle que jojo max signifie 50% de dommages déjà en plus et à ses 50% vous additionnez du coup c'est 80% donc vraiment très intéressant à ne pas sous-estimer et là dessus on va retrouver quelques armes on va retrouver du côté de barrette l'ennemi launcher qui va vous donner un boost d'attaque c'est parfait puisque notre p attaque est augmenté au maximum la boost d'attaque va augmenter votre attaque physique et votre attaque magique donc ça vous permet de pouvoir progresser toujours en attaque physique voilà donc ça c'est très cool vous allez pouvoir l'augmenter ça vous donner plus 27 plus 48 que vous allez diviser par deux d'accord donc plus 24 de ce côté là ok et un peu près plus un peu plus 13 un peu vrai ouais ça y'a pas de virgule d'accord donc 13,5 ça n'existe pas donc c'est 13 et pas 14 et plus 13 points en attaque donc on est aux portes du 15 ici on va avoir que le niveau 2 à 5 points mais on va peut-être pouvoir grappiller un petit peu autre chose derrière ici donc les 48 points vont se finir en 24 points on va être aux portes de la stance 4 de la level 4 d'accord donc on sera à 30% mais on va pouvoir coupler ça avec d'autres choses on va avoir également pas du côté de tifa parce que c'est une arme crossover ni du côté d'iris mais du côté de zac une dernière qui est sortie qui est la twinkle star qui augmente effectivement votre hp au point de vie ok ainsi que votre physique ability potency et là c'est assez intéressant on va retrouver d'autres points qu'on va pouvoir additionner au premier point de l'ennemi launcher de barrette donc cette arme de zac on va la mettre donc on a mis l'ennemi launcher l'arme de zac elle est là côté glen on va avoir une excellente arme ok qui va reprendre un peu l'ennemi launcher avec un boost d'attaque et un boost de physique ability potency donc ça c'est aussi à sélectionner attention si grâce à ces deux armes par exemple l'ennemi launcher et la twinkle star vous êtes au maximum de l'hability potency n'allez pas mettre une troisième arme ne sert à rien puisque vous êtes capé au maximum au niveau 7 et tant pis d'accord donc qu'est-ce qu'on va aller chercher supplémentaire ont fini cette petite liste déjà en termes de boost ability on va retrouver simplement la killer ornette qui va augmenter votre paie attaque ainsi que votre boost physique ability potency donc potentiellement on va pouvoir retrouver les 15 points qui nous manquait avec my sky splitter si jamais j'augmente 7 7 7 arme au maximum et du côté de lucia on va également retrouver la mad minute ici qui va augmenter votre hp comme la twinkle star et le boost ability potency voilà 27 48 là où zac était à 40 36 donc plus de hp un peu moins de boost physique ability potency à vous de jongler là dessus de faire vos calculs et de voir ce qui est vraiment le mieux pour vous donc là c'est vraiment sur une partie où on est vraiment basé sur du physique une fois qu'on aura augmenté votre maximum ici de paie attaque que vous allez augmenter effectivement votre maximum de potency ability vous avez un petit peu d'attaque à vous de continuer à monter votre attaque et à vous de continuer à monter la seconde potentie le boost d'attaque est quelque chose qui augmente l'attaque physique et qui augmente l'attaque magique d'accord vous avez un boost qui augmente la paie attaque on l'a déjà vu un boost qui augmente la même attaque et on a la même chose un boost d'hability potency on a nous vu précédemment le boost ability physique potency et celui-là permet d'augmenter les dommages magiques et les dommages physiques sans savoir que vos lb et vos summon à part bahamut prennent en compte votre attaque physique et votre attaque magique elle prenne en compte les deux donc augmenter cette boost ability potency augmentera vos dégâts de la summon ça c'est cool de vos invocations et de vos limit break donc ça c'est intéressant une fois qu'on a maxé du coup tout simplement ses habiletiers on va pouvoir donc la physique et potency ou magic potency utiliser des armes comme ça qui vont vous permettre de pouvoir grappiller du coup là sur les 36 points on va pouvoir gagner 16 points peut-être 17 points on n'est pas sûr si 17 points du coup et les 17 points on va être un tout petit peu au dessus donc on va quand même gagner 15% supplémentaire par rapport aux 80% qu'on avait sur le physique si vous étiez au niveau 7 donc ça vous fait quand même 95% du coup dommages physiques supplémentaires mais ça c'est vraiment quand on arrive avec des grosses armes et qu'on a tout monté donc pour des débutants on va plutôt aller se concentrer sur une arme qui va nous permettre de faire des dommages ok et ensuite on va à cette arme lui ajouter des petits compléments soit en debuff si l'ennemi peut être debuff grâce à un debuff de défense physique d'accord et ensuite on va lui ajouter des armes qui permettront d'augmenter le boost ability potency en physique et tout simplement ensuite les abilities ici potency si jamais dans l'option vous avez vous êtes contre un ennemi mais bien un élément moi un donjon tout le monde est faible à la foudre par exemple où tout le monde est faible au feu parce qu'on a pris du feu on va aussi aller chercher du coup des armes qui vont permettre de monter cette ability ici de feu ailleurs potentie ici donc là très simple on va filtrer rapidement avec des habilités qui augmente le fire potency et on va en avoir qu'une seule on va en avoir une chez barrette est ce que celle ci est intéressante pour votre cloud dps physique bah non ce qu'elle va augmenter votre m attaque donc on va aller chercher autre chose côté tifa il n'a pas côté eric il n'a pas côté raid 13 on a quelque chose on va aller voir ce que ça donne on a un boost attaque c'est parfait on était au maximum en termes de paie attaque donc là ça peut très bien correspondre à ce que j'ai besoin et de l'autre côté on va avoir un boost fire potency sur les vats 4 ça vous avez que 12 points 12 points qui vont s'ajouter hop on parle en grand max à chaque fois à mes 36 points ce qui va nous faire 48 points on sera aux portes de ceux on sera juste au dessus du soit du level 6 attention dans vos fire ability dans toutes les abilities de d'éléments on va monter jusqu'à 100 points jusqu'à 120% alors aller jusqu'à 120% est une bonne chose oui ou non je vais vous dire que non 100 points actuellement c'est trop important 100 points c'est quelque chose qui est actuellement je pense pas inatteignable mais qui va vous demander beaucoup d'armes beaucoup de sub et ça va être très dur de pouvoir coupler avec autre chose si jamais vous arrivez à mettre votre paie attaque au maximum si vous amis si vous arrivez à mettre votre boost physique ability potentie on peut commencer à grappiller quelques points en feu si je mets tout en feu je n'aurai pas de physique ability potentie peut-être que je serai en manque dhp également tout ça pour avoir du feu qui tape fort c'est bien mais si j'arrive pas à le placer que je meurtre ou vite ça ne sert à rien côté ici zach on va également avoir une autre arme ici on va être à 48 beaucoup plus intéressant que red 13 qui est simplement ta 24 on a on a clairement le double de fire potency donc là ça peut être également intéressant de gagner 24 points d'un coup en plus sur les sur les 40 qu'on avait je ne sais déjà plus excusez moi hop sur les 36 d'accord donc là on passe déjà à 50 points à 50 plus côté glade on va avoir une arme aussi qui va augmenter vos hp et votre fire potentie donc ça peut être très intéressant si vous manquez dhp de passer de ce côté là bref vous en avez un peu chez tout le monde côté ses filles on va en avoir aussi avec de la paie attaque mais là du coup vous avez déjà de la paie attaque on est déjà au maximum si jamais vous il vous en manque ça peut être une très bonne alternative mais voilà allez réfléchir un petit peu à d'autres armes ici 40 et 36 c'est aussi également intéressant du boost attaque ça peut augmenter effectivement mon attaque à vous de pouvoir voir en fonction de ce qui vous manque ici on repart sur de la paie attaque si de route boost fire potency donc c'est comme ça qu'il va falloir construire sa wishlist comme ça qu'il va falloir construire ces personnages tout simplement de se dire ok je veux d'abord avoir une arme qui fasse des dommages parce que si vous allez avec une arme qui fait très peu de dommages ici 350% au maximum bah ça va être compliqué d'accord donc prenez d'abord une arme qui fait des dommages une fois qu'elle est assez montée mettez aussi à travers vos armes qui font des dommages des petites armes qui vous permettent d'avoir des hp donc on va garder la twinkle on va garder la ennemie launcher on va mettre du coup votre aéris a eu son bâton b5 on va lui mettre son bâton son ombrella parce que quand il passe au b6 regardez bien ici le potentiel est à l'eau quand il passe au b6 on va passer en mid au moyen donc on le met un debuff de moins 1 à chaque fois on va mettre un debuff de moins 2 directement ce qui nous permet d'économiser un petit peu de ressources ici d'attaque d'atb de petites barres de charge et ça va nous faciliter grandement nos dommages voilà donc ici c'est fait on a ces deux armes qui sont là et après voici votre troisième continuer à augmenter vos buffers si on prenait du fi par exemple continuer à monter l'artic star ici on va mettre un bonus sur votre cloud mais si vous l'augmentez au b6 le bonus moyen passe directement à plus 3 et non pas plus 2 et on gagne effectivement du temps le rendre sur vous et seulement à plus 2 et si vous le refaites encore une fois place à plus 3 mais c'est vraiment pour notre pote ici qui va grandement nous servir donc on pourrait effectivement partir là dessus pour des débutants si ensuite on a quelqu'un plutôt qui axé magie actuellement en magie on n'a pas grand grand chose et ça ça m'embête un petit peu nous proposer de la magie alors qu'on n'a pas grand grand chose qui se passe en magie est ce qu'on a des choses je ne crois pas qu'il fait des choses en magie je sais qu'on a ses fils c'est sûr je sais qu'on a aérisse c'est sûr mais on essaye du coup de la mettre en île le reste le reste ça c'est compliqué pour avoir un gros dps magique donc on va se focus sur un séphiros actuellement on attend la suite mais vous allez du coup partir sur la edge wings qui va faire les dommages de glace vous pouvez très bien partir sur une iris pourquoi je peux partir dessus parce qu'ici on a un boost de hp et non pas de m attaque ce qui fait que vous allez taper un petit peu moins qu'avec un séphi il va falloir plus de travail vous allez pouvoir peut-être partir sur le snow spell ici mais on est toujours sur du 540 donc on perd quand même 320 % de dommages 220 200 260 par 1% de dommages c'est un peu embêtant même si on met un petit un petit déboeuf est un peu embêtant bref vous avez votre séphi avec ça du coup vous allez monter son arme secondaire on va pouvoir du coup lui mettre la onibie niveau 1 pour l'instant ça suffira une fois que vous avez obtenu celle ci pour l'instant ça suffit le but c'est de l'augmenter aussi au b6 et potentiellement au b10 pour avoir les hp et le boost physique enfin le boost ability par exemple la physique en parlant de boost ability on va aller remplacer celle de zac et celle de barrette on va chercher ce qu'on a ici en up air ability magique on n'a pas beaucoup d'accord le jeu est vachement axé sur des physiques donc on va avoir tout simplement celle de ces filles qui nous permettent d'avoir des hp et du boost magique donc hop on peut caler celle là les hp vont remplacer celle de zac et on va avoir hop celle de matt mais il ya de la mdf est ce qu'on en a besoin non je vais perdre un peu d'attaque donc on va voir ce qu'on va pouvoir récupérer d'autres et vous allez voir qu'il ya des choses qui sont très intéressantes on a le sun umbrella de iris qui est excellent mais on va en avoir besoin pour des boeufs aussi la mdf de l'ennemi donc on va le garder sur iris quand même sur on va aller chercher plutôt suite tifa qui va booster mais hp et qui va booster aussi ma magic ability potentiel donc on pourrait mettre celui-là la place de zac up également et du coup vous allez me dire oui mais c'est firos ici du coup je vais enlever le filtre c'est firos ici il va déjà avoir des hp là il va avoir des hp ici et il va avoir des hp ici ouais vous avez vu qu'il ya quand même beaucoup de hp seule l'arme intéressante était celle de notre ami iris donc du coup un peu compliqué compliqué je vous l'accorde ce qu'on pourrait changer effectivement ça serait d'augmenter la m attaque en seconde attaque donc qu'est ce qu'on va faire on va filtrer par boost de m attaque c'est là où on va pêcher un petit peu et on se remarque que en m attaque on va avoir un boost de m attaque à plus 16 bon il ya un peu moins intéressant donc on gardera la haie nibi on gardera ces deux armes là il y aura beaucoup de hp mais on va pouvoir gérer ça comme ça et en troisième armes on va pouvoir aller chercher du coup un autre personnage parce que oui yuffie va pas avec le troisième personnage que vous allez jouer elle augmente du coup votre attaque physique si on joue la haie nibi on peut aller on peut se passer de barrette si on joue pas la haie nibi on peut jouer barrette à la place qui pourra du coup augmenter votre boost de m attaque et faire de duo le cure spell et dans ces cas-là virer du coup iris et se servir de la son umbrella comme arme secondaire pour la boost de m attaque et de magic ability potency voilà ce qui pourrait être une solution intéressante si vous jouez la haie nibi on n'a pas besoin de ce boeuf et dans ces cas là on peut aller chercher du coup un autre dps qui va aller dps plutôt physique donc votre cloud par exemple histoire de contrecarrer les choses ou une tifa qui permettra de réduire réduire l'attaque physique du boss ou l'attaque magique du boss voilà pour un peu plus de de soutien voilà les deux types que je vous donne le jeu est vachement comment dire le jeu est vachement axé par non physique vous avez vu qu'en magie on n'a pas tellement de choses ça va se décanter je pense mais pour l'instant on est vachement axé physique l'arme de ses filles est très lente à taper l'arme de de lucia est un peu moins lente ici pour taper donc on a effectivement la même chose sauf que pour trouver du booster potency ça reste un peu plus compliqué et et voilà lucia a pas forcément de seconde arme en m attaque qui va être bien parce qu'elle a beaucoup d'armes qui font l'attaque physique et en attaque magique ça va être assez compliqué donc je vous conseille réellement plutôt la première version voilà j'espère que cette vidéo aura pu vous aider on fait un petit tour vraiment très assez très bref mais ça fait quand même 32 minutes mais un petit tour au niveau des armes pour les débutants de quoi choisir voilà vous avez vous êtes malgré tout ce qu'il ya comme un accès sur ce qu'il ya voilà on pourra rentrer plus en profondeur si vous avez envie sur le discord avec l'aide de certains etc si vous voulez vraiment être pointilleux parce que oui une fois que vous avez un bill de feu on peut aller chercher pas mal de trucs feu si vous avez un bill de foudre ici avec la mur à zammé on va pouvoir aller chercher le crystal globe ici qui fait dhp et pas mal de foudre on va pouvoir aller chercher aussi des armes chez lucia le ssr qui fait dhp et de la foudre aussi il ya plein de choses pour vraiment être minutieux sur chaque combat mais je pars du principe qu'on n'a pas mille christ enfin qu'on n'a pas 15000 enfin même plus que 15000 qu'on n'a pas des centaines de millions de cristaux et du coup il faut faire des choix on peut pas avoir tous les billes feu foudre eau glace terre etc qui sont montés pour des débutants les uns vont pas tomber tout de suite donc concentrez vous sur certaines choses moi je vous conseille vraiment cette version numéro une qui est vous concentrer sur le feu avec dans un premier temps la hardead une fois qu'elle est tombée cinq étoiles vous la laisser de côté vous repassez sur autre chose barrette on avait dit enemy launcher on avait dit notre petit notre petit zac avec la twinkle iris une fois que vous avez chopé son arme d'un ou il vous switcher du coup après sur vous switcher ensuite up sur votre youfie avec ce boeuf là et youfie vous pensez à essayer d'avoir celle ci et celle ci donc d'abord chopé toutes les armes principales donc on va faire youfie up et up on va faire iris up et up et cloud une fois qu'une de ces armes est tombée vous basculez du coup sur par exemple ici l'arme de ville elle est très intéressante à iris niveau 5 quand vous allez l'augmenter un petit peu au b1 donc juste une étoile rouge son pourcentage va augmenter et après ne montra plus jusqu'à atteindre cette sixième étoile donc vous avez le temps d'attendre un petit peu ici ça fait du bien mais bon voilà c'est pas forcément très obligatoire ok si jamais vous avez des questions je vous laisse me les demander en commentaire n'hésitez pas il ya le discorde aussi avec une rubrique pour les débutants avec des mentors si vraiment vous connaissez rien au jeu et que vous avez besoin de plus d'explications ils se feront une joie de vous répondre et moi aussi si j'arrive à trouver un petit peu de temps en attendant prenez soin de vous je vous dis à la prochaine salut salut